Venez demain, non vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va monsieur ? Monsieur ? Hey ! Cheveux de feu ! Il n'attend pas, ouais. Ça va frérot ? Viens demain, non ? T'as raté deux premières parties. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Anne Hidalgo ? Ah, ils vous ont séparés. Mais l'ensemble, non ? On ne peut pas les mettre ensemble. Vous êtes séparés. Tiens, il y a un strapontain là. Mais là, là, comme ça, à côté de lui. Non, il n'y a pas un strapontain là ? Venez madame, comme ça, vous êtes à côté de votre mec. Au moins, dès qu'il y a une bonne vente, tu le regardes comme ça. Si moi, vous avez acheté les places, il faut te faire sucer, frérot. Comment tu t'appelles ? Yanis. Ça va Yanis ? Ça va très bien. Et la copine de Yanis ? Ouais. C'est elle qui est arrivée en retard ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ma soeur juste là avec mon neveu en retard. C'est moi qui a caché les places. C'est toi qui a caché les places. Ça va, vous allez bien ? Et ils n'ont pas respecté le cadeau de la frangine ? C'est ça. Et c'est le neveu qui a acheté, toi, petit ? Euh... Si moi, j'ai changé, si vous avez changé, tout le monde peut changer. Frérot, la voix ? En mutation, hein ? La branlette, ça. Oh, le vieux, je ne t'ai pas vu, frérot. Oh là là, l'ancien. Je l'ai raté. Oh, tu es best. Ça va ? Cauchemar en cuisine, ça y va ? Je vais m'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. J'ai un peu de sketch et je reviens. Ça va, monsieur, comment vous appelez ? Serge. Serge, au prénom, ça se voit que tu es un ancien. Le dernier Serge que je connaissais, c'était Gainsbourg. Il est mort il y a 30 ans. Ça va, Serge ? Tu es venu avec qui ? Avec Erwan. Erwan, c'est le fiston ? Non. C'est qui ? C'est le copain du fiston. C'est le copain du fiston. Le fiston, il est chez toi, à Marseille. Je n'ai rien compris, moi, cette histoire. Son fils, c'est le meilleur ami de son fils. Il a fait kiffer le meilleur ami de son fils. Pourquoi il n'est pas venu, fiston ? Il ne peut pas venir. Je te jure, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit à mon père, il est là avec son mec. Il faut que tu les affiches. Il m'a dit, tu vas voir un vieux pédophile avec un jeune rebeu. qui va me sucer des bites fripées. On l'appelle le repasseur. Pas un spectacle pour les enfants. Mais vu ta voix, tu as 28. Tu dis plus 12 ans, 13 ans, 14. À ta voix, plus... Non, ça fait plaisir. Non, mais vous pouvez m'envoyer un message pour que je vous extermine. Ça va, monsieur le... Ça va. Ça va, ouais. À la voix, tu sens Philippe et Tchubest. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur ? Je suis dans le transport. Transport ? Oui. Tu as une voix, frère Barry White. Transport. Il a une belle voix, madame. C'est pour ça qu'elle est épousée. Oui, c'est pour ça que je suis avec lui. Elle est contente. Et la petite à côté de vous ? Non, non. Ah, j'ai cru. J'ai vu une vieille... Je croyais que c'était votre fille. Peut-être que vous l'avez adoptée. Ça peut arriver. Une fille renoie, ça arrive. Alors, on a des Willy. Ça, c'est déjà vu. Ça va, monsieur Drummond ? Faut la référence. Faut la référence. Les jeunes, ils sont perdus. C'est quoi, ces références ? C'est vieille référence. C'est vieux. Comment vous vous appelez, monsieur ? Fabrice. Fabrice, transport. Oui. Camion ? Non, dans le bus. Dans le bus. RATP ? Non, non. Non. Pas refusé. Dans quoi ? Collectivité. Trans quoi ? Transdev. Transdev, c'est quoi, Transdev ? Transdev. Transdev. Je connaissais Transdev. Voilà, Transdev. Transdev, je ne connaissais pas. C'est vous ? Vous connaissez, vous ? Non, c'est l'ARATP. C'est l'ARATP, mais quoi ? C'était l'ARATP. Ça, il me dit, non, c'est plus l'ARATP, on a changé. Bon, ça fait plaisir. Bon, on va démarrer le show, quand même. Là, on est là, on parle, on parle. On a un spectacle. Oh, ça va, les vieux. En mode musique réva, hein. Ils les ont mis dans un pot de miel. Pour mieux les conserver, elles sont là. Ils rigolent, je rigolais. C'est des blagues, c'est des blagues. Ça va, les... Comment vous s'appelez, madame ? Chantal. Ben oui, Chantal. Chantal et... Fran. Fran. Fran, la suite. Soise. Françoise. Fran, Fran Tougou? Ça, Fran, c'est anglaise ? Non. Monsieur, pourquoi tu m'as fait Fran ? Elle s'est inventé un prénom, elle, normal. Anglaise, non. Fran, c'est quoi Fran ? Française. Française ? Ah, le début de Française. Elle a rigolé, ta mère. Euh, ta copine. Je suis désolé. C'est votre amie. Non, c'est une copine. Je suis désolé, j'ai la lumière dans le truc. Ça veut dire qu'un une, elle apparaît plus vieille que l'autre. Mais en fait, je rigole, je rigole. Fran, tu fais quoi dans la vie ? Artiste peintre. Waouh ! Et dans quoi comme peinture ? Décollage. Décollage. Madame, vous êtes à la maternelle. Ça marche bien, collage ? Ça cartonne vraiment ? Ça marche. Vous étiez dans une galerie, tout ça ? Plutôt des salons, des expos, ouais. Oui, ça se passe bien. Ça va bien. Combien vous vendez les tableaux ? Yes. Yes ? Elle parle en anglais avec moi. Vous êtes anglais ? No, mais yes. Je suis full de collage. Bon, ça fait plaisir. Vous êtes bien installés. Vous êtes venus par rapport à quoi ? Vous avez vu les vidéos sur Instagram ? Oui, sur Instagram. Vous avez rigolé. C'est des blagues. Je l'ai perdu. J'ai dit musée grévin, mais non. J'ai 28 ans. Créon. Un maltaiser. Non ! Le plus beau chauve de la soirée, vous m'avez mis là. J'ai envie de te croquer le crâne. Je te jure, j'ai envie. Est-ce qu'il y a une cacahuète dedans ? Je ne sais pas, Mélène. Quand tu t'appelles ? Malik. Malik, ça va, Malik ? Ça va, merci. Tu t'es dit, je vais aller. Je suis chauve, je vais me mettre au premier rang. Il ne va pas me voir. Il ne va pas me voir. Il va croire que je suis une ampoule, je suis parti du déco. Tu es bien avec madame ? Vous n'êtes pas madame. Madame, c'est une amie. C'est une amie. C'est une amie ? Friend zone, comme ça ? Il n'y a rien. Pourtant, il vous a ramené au premier rang. Je pensais que ça fait des moments et ça fait un moment qu'il est sur le cou et tu comptes sûrement Malik pour la quenne. C'est ça le truc que tu t'es dit ? Femme qui rit à moitié dans ton lit. C'est ça que tu voulais... Non, ce n'est pas ça. C'est amitié. Et qui est fan ? Toi ou madame, comment vous appelez ? Jennifer. C'est un très beau prénom, Jennifer. Jennifer. Vous êtes méchant. Non, c'est beau prénom, Jennifer. C'est anglo-saxon. Et vous faites quoi dans la vie, Jennifer ? Je travaille dans la finance. Finance. Pas très beau métier, mais très beau prénom. Vous faites quoi dans la finance ? Des projets. Des projets. J'ai regardé un reportage sur Madoff. Il avait un beau projet, lui, au départ. Il a enculé toute la planète. Non, mais il a été fort, le mec. Il est arrivé, tu dis, tiens, investis. Je vais te rendre le double à la fin de l'année. Les gens, comme des cons. Il n'y a quoi comme risque ? Il n'y a pas de risque. Il n'y a plus de fumée. Je suis dans ton fric. On s'en occupe. Il a fait ça toute la planète. Vous avez suivi un petit peu, Bernie Madoff ? Très beau reportage. Et vous, vous ne faites pas pareil ? Non, non. Pyramide de Ponzi, si on vous parle un petit peu. C'est une belle technique. C'est une belle technique. Et toi, Malik, tu fais quoi dans la vie ? Consultant. Consultant. Finance ? Oui, vous avez bossé ensemble. On a commencé ensemble. Mais Malik, je te jure, si je te vois, je n'ai pas envie de me faire consulter. Tu as raison. Oui, et vous, c'est pour une banque ? Non, moi, je suis à mon compte. Tu es freelance. C'est bien. Oui, il est freelance, Malik. Laissez-le tranquille. Bon, ça va. Donc, très belle amitié. Qui a eu l'idée de venir au premier rang ce soir ? Elle m'a regardé et m'a dit, c'est bâtard. Elle t'avait prévenu. Parce qu'elle, son métier, c'est de ne pas prendre de risques. C'est la finance. Ce n'est pas de prendre de risques. Et là, vous avez fait un très mauvais placement. Sans mauvais jeu de mots, mauvais placement. Bonsoir, mademoiselle. Madame ? Mademoiselle. Mademoiselle. T'es mort, quoi. C'est mort. Il n'a pas demandé. Je suis marié. T'es déjà marié ? Ah, t'es... Moi, je suis le meilleur ami. T'es le meilleur ami. On est 600 personnes à ne pas te croire. Non, non, non. Non, on sait que t'es marié. Et ta femme accepte que t'ailles au spectacle ? J'ai une femme très bien aussi. Comment tu sais quoi ton prénom ? Dan. Dan. Et madame, elle s'appelle comment ? Delphine. Delphine, ton mec, il a vécu une meuf. Cette vidéo va sortir, Dan. J'espère qu'elle est au courant. Il a vécu une meuf très mignonne. Je ne pense pas que l'amitié fonctionne. Parce que la règle d'amitié homme-femme, si tu bandes, ça ne marche pas. Et Dan a une veste sur lui. C'est vrai. C'est peut-être pour moi. Mais non, tu m'as dit que c'était marié, Dan. Il m'a dit, je bande pour toi. Non, on ne la postera pas. Tu sais que je protège. Moi, mon premier rang qui trompe sa femme, je suis... Mais pas trop. Je te protège à toi, moi, Dan. Moi, je te protège à toi, Dan. C'est toi qui es en situation irrégulière. Tous les gens te regardent. Même le renault derrière toi, il a dit, non, je ne le crois. Non, je ne le crois pas. Regardez, il est là. Mais regarde, il est là. Il a dit, non. Non, mais lui, avec sa femme, il s'est mis sur la trappe. Non, mais il est dans le ventre de sa femme. Madame, en sept, combien de mois ? Combien de mois ? Neuf mois. Waouh. À tout moment, tu peux te retrouver avec un... C'est chaud, hein. Elle perd les os, c'est fini. Tu sais que si elle accouche ce soir, spectacle à vie pour madame. Vous n'êtes au courant, pas ? C'est une règle dans les avions. Quand vous prenez l'avion, si vous êtes en... Oui, c'est vrai. Si tu accouches dans un avion, à vie, le bébé voyage gratuitement dans la compagnie aérienne. C'est-à-dire que si vous accouchez, spectacle à vie pour vous et monsieur. Ça, ça marche dans toutes les compagnies aériennes, sauf une. Air Algérie. Bon, les gens au premier rang, vous êtes au courant, ça y est. Vous êtes au courant que... C'est le... de mer, hein. Moi, je vous dis... Comment tu t'appelles ? Yassine. Yassine, ça va Yassine ? Tu viens avec madame ? Oui. Ça va madame Yassine ? Ça va bien ? C'est vous qui avez pris les places ? Non, c'est lui. C'est lui ? Qu'est-ce qui t'arrive, Yassine ? Par quel moment tu t'es chauffé ? Je veux le voir. J'étais bourré. Comment ? J'étais bourré. T'es encore bourré ? J'étais bourré. T'as la voix de Patrick Brun. C'est... T'as une voix d'adolescent. Mais sa femme l'a validé. J'ai cru qu'elle allait muer parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Il a 32 piges et il est toujours... Tu fais quoi dans la vie ? Ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. Et tu as la voix tous les jours comme ça ? Apparemment, ça fait plaisir. Tu bosses pour quelle boîte ? Une petite start-up. Qui sera une grande start-up. Inch'Allah. Et madame Yassine ? Je travaille ingénieur aussi. Ingénieur aussi. Hey ! Vous vous êtes rencontrée... Non, non, ce que je connais depuis longtemps. Depuis longtemps ? Oui. Ingénieur dans quoi ? Informatique aussi. Informatique aussi. Vraiment ? Parce que tu as hésité. J'ai un long parcours. Ah, tu as un long parcours. C'est pour ça qu'il y a eu l'hésitation. Mais là, maintenant, je suis ingénieur en informatique. Maintenant. Pourquoi ? Avant ça, tu étais ingénieur en quoi ? En biologie. En biologie ? Eh bien, bravo. On les applaudit. On a une petite coupe d'ingénieurs. C'est bien. La même par côté de vous, elle est dégoûtée. Elle va regarder. Genre, je ne sais pas. Je suis allé à l'école jusqu'au portail. Mais on va faire comment ? Tu fais quoi dans la vie ? Je ne fais rien. Tu ne fais rien ? C'est encore pire que ce que je pensais. Rien. Même pas d'études, rien du tout ? Rien. Vraiment ? Non, je vais partir en Angleterre. Tu vas partir ? Oui. Ton projet de vie, c'est je vais partir. Tu fais quoi dans la vie ? Je vais partir en Angleterre. Comment tu t'appelles ? Manel. Manel. Tu as quel âge ? 22. 22. Ce n'est pas ton père ? Non. C'est mon père. Ah, super. Je me suis dit pédophile, normal. Frérot, c'est tonton. Ça va, ça fait plaisir. Tonton, tonton ou ? Tu connais les tonton ? Eh, ça va ma petite ? Eh, tonton, tu n'es pas de ça. C'est vrai, tonton ? C'est tonton, super. C'est le frère de qui ? De ma mère. De ta mère, elle est où, ta mère ? Elle est là, c'est une famille ou pas ? Oui, c'est une famille. Ah, c'est la famille, super. Oui, c'est la famille, là. Tout ça, c'est une famille ? Et les ingénieurs, rien à voir avec la famille. Ça fait plaisir. Alors, tonton, Manel, c'était une famille en or, quoi. Tu étais qui, toi ? Tonton aussi ? Non, non, tonton. Tonton plus jeune. Tonton, pas pédophile. Ça fait plaisir. Maintenant ? Le frère, petit tonton. Ah, c'est le frère de Manel, super. La tata. La tata de Manel, super. La renaute, c'est pas de la famille. On l'avait pas. La renaute, c'est... Où tu sais, à vouloir ? Tu, 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 tu... Ah, 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 ah. Le game, au-dessus, c'est... Des clavons noirs, tu, 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 tu. c'est raciste mais c'est bon c'est du bon racisme elle n'est pas dans la famille c'est pire tata quoi ah ok tata rapporté par alliance quelle origine ça fait plaisir et comment t'es retrouvé dans la famille pas famille du bélier, famille du bled super ça fait plaisir t'es avec le chabal rubeux ça va frère ah ouais rugbyman de ouf lui ça va, toi t'es le frère super le petit éminem il avait qui pièce rapportée de l'autre tata il n'y a pas de la famille là vous savez si cette famille vient de me voir on fait le zénith normalement on va ouvrir un zénith tata amie de qui amie de tonton super et femme de de l'amie de tonton et amie de tonton aussi c'est très belle famille c'est la famille quoi c'est le nom de la famille il y a un nom de famille les amis je sais pas je connais pas je suis né sous X mais en fait j'ai été adopté par ces gens là il y a un nom Erbadji Erbadji ça fait plaisir très beau nom Erbadji je suis content de jouer dans votre spectacle en fait vous avez fait une OPA c'est pour ça il n'y a pas de première place au premier rang c'est une famille à chaque fois ils viennent me voir ça fait plaisir qui a eu l'idée de la famille c'est le rugby man c'est toi c'est toi frérot tu es quoi dans la vie dans le bâtiment dans le bâtiment c'est tout c'est tout ça va ben costaud frérot et toi comment tu t'es retrouvé dans cette famille à quel moment tu t'es perdu des antis t'as rien compris tu t'es levé dans un coffre et Erbadji de partout bon ça va ben ça fait plaisir la petite famille au premier rang du coup vu qu'on a toute la famille au premier rang on va passer au deuxième rang je suis désolé ça va mademoiselle vous allez bien ça va comment vous appelez Samantha ça va t'es venu avec ton chéri ça va frérot tu vas bien tranquille c'est quoi ton prénom Chao c'est bien non il y a 16 vannes qui sortent mais après ils vont me dire je vais avoir le je vais avoir la empire qui va se mettre sur mes côtes je me retiens je me retiens Chao Chao très beau prénom chinois une chance sur un milliard ça veut dire tu es quoi dans la vie Chao responsable responsable écoutement super ça fait plaisir Chao je vous ai pas vu les indiens non c'est la carte du monde voilà on est en Asie ça fait plaisir laissez moi je vais trouver indien non bangladesh pakistanais mauriciens j'ai trouvé mais c'est des indiens qui sont échappés vous savez flux migratoire tac ils arrivent en Europe ils sont arrêtés dans une île tac on est bloqué un loup garou au premier rang ça va frérot il a mis il me croit il a cru que j'étais un vampire comment tu t'appelles ça va Jacques et toi quelle origine frérot caldéen chlamalor c'est les caldéens les gens sans peuple ça fait plaisir ben ouais ça fait plaisir pourquoi ça cause de moi c'est mon spectacle c'est normal ça cause de moi c'est toi tu m'as fait remplir le truc sur le bar ça va tu vas bien ça remonte ça fait plaisir les caldéens je vous explique vous connaissez un peu les caldéens alors caldéens c'est un peuple qui est tellement ancien qu'ils ont plus de pays c'est ça et ils parlent l'araméen c'est ça c'est ça ils parlent l'araméen non là c'est national géographique qu'est-ce qui se passe donc ils sont là ça fait plaisir vous êtes là au premier rang je vais pas parler araméen sinon on va perdre tout le monde si je commence à chlamalor on va perdre tout le monde donc super vous êtes venu là quand tu t'appelles c'est Jacques Jean-Paul Jean-Paul Mickaël et Christophe les apôtres ça fait plaisir ils ont vraiment connu le Christ c'est pour ça que j'ai fait la blague si tu vas expliquer à chaque fois les blagues on est mort Jean-Paul il manque que Judas il est peut-être là il est peut-être là je sais pas il va nous niquer mais on sait pas vous voyez bon les amis on va démarrer le show on va démarrer le show c'est parti tu peux éteindre la lumière après je reviendrai parler avec vous vous inquiétez pas il va y avoir de l'impro mais rallume la lumière c'est madame elle n'est pas tu t'en pouvais plus la lumière dans les yeux comment tu t'appelles Hind tu viens avec qui avec tes deux copines qui s'appellent Amira Amira et Sophia vous êtes des amis d'enfance oui avec Safa il n'y a pas très longtemps Safa elle n'avait pas dit Safia tu viens de la grille tu sais même pas comment elle s'appelle en vrai elle a l'ami d'enfance qui s'en bat les couilles de ta vie ça fait 20 ans qu'elle appelle Safa je m'appelle Rarabe on va au spectacle sur Safa oui on y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?